... Dans le cadre de la commémoration des 26 ans depuis l'accession au trône du Saint-Majesté Jeudi 4 juillet 2024, dans les après-midi, Loumachi a été la capitale coutumière d'Afrique en recevant les délégations du Forum des Rois, chef traditionnel venu de plusieurs pays africains. La résidence de Sa Majesté Mouami Mouinda Bantou Mounongo, président d'honneur du Forum des Rois d'Afrique, a servi de cadre événementiel. De communs d'accords, le Forum a choisi Loumachi comme la ville qui abritera le siège de cette institution et ainsi un appel de fonds a été lancé pour les travaux de construction du bâtiment administratif dont les travaux seront lancés incessamment. Cet appel de fonds a connu la participation des différentes personnalités, déléguées des entreprises, des institutions et des chefs coutumiers qui ont participé activement à cette opération. Par la même occasion, le grand chef Caponda, propriétaire des terres, a octroyé une concession pour la matérialisation de ce projet. Les grands chefs vont contribuer à la construction et à la chaise. Il y a tout, à part le Bantou Mounachi. Nous avons un ami Boutia, nous devons qu'il y ait ça. Toujours dans le même cadre, mais sur un autre chapitre, l'ici juillet 2024, Bunkia a vibré au rythme de la capitale coutumière de la République démocratique du Congo et d'Afrique en recevant sous la terre de nos Syries, en territoire de Louboudi, province d'Ulalba, en République démocratique du Congo, la délégation du Forum des Rois d'Afrique et l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo à l'ATC en sigle. Le vice-ministre national de l'Intérieur et Affaires Coutumières, Mouamin Desé, le directeur du cabinet de Mme la Première Ministre, le vice-gouverneur du Oukatonga, le caisseur de l'Assemblée Provinciale du Lualaba, les autorités civiles et militaires, les délégués des différentes entreprises et institutions, les chefs des groupements des Bayekiens ainsi que diverses personnalités ont commis avec les Bayekiens et les Congolais de partout à la célébration du fait sixième anniversaire du trône du Mouamin Munda Bantu Moumongo, roi de Bayeké d'Inter d'Etat et huitième successeur de nos Syries premiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette cérémonie s'est clôturée par la remise des différents présents à sa majesté par ses hôtes. Nous nous voulons à la paix pour pouvoir nous développer, car sans la paix, on ne va pas se déplacer. Je voudrais ici remercier officiellement le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tchiseké de Tchélango, Madame la Première Ministre, son Excellence Mme Judith Soulima, qui ont entendu ce message et qui nous ont tendu la main. Sous-titrage Société Radio-Canada Dimanche 7 juillet 2024, une messe d'action de grâce a été dite à la paroisse Saint-André et Jules de Bunkéa afin que Dieu accorde grâce et protection à sa majesté Mouamin Munda Bantu Moumongo et remercier le bon Dieu pour cette grâce particulière des 26 ans des règnes de sa majesté. Il faudra signaler que le vice-ministre de l'Intérieur et à faire coutumière a participé activement à cette cérémonie. La matinée du lundi 8 juillet dans la cour royale, deux événements riches en couleurs ont été réalisés. C'est son Excellence Mouamin Ndézé qui a eu l'honneur d'inaugurer le musée Mouimoua et l'histoire retiendra que sa majesté Mouamin Ndézé Bantu Moumongo, junior, huitième successeur de Moussiri et dignitaire d'État, a mis sur pied un musée royal pour perpétuer et valoriser l'histoire et la culture, non seulement du peuple yéqué, mais aussi des autres peuples de la ruby démocratique du Congo et de partout. Et juste après, son Excellence a placé quelques écrits dans le livre d'or du musée. Faisons d'une pierre deux coups. Juste après cela, il y a eu une remise de 300 motos aux chefs de terre et autres services administratifs de la chefferie des Bayeké dans le cadre de l'accomplissement de leur mission. Ce geste est la preuve de la bonne gestion de la rédivance minière dans les entités. Son Excellence Mouamin Ndézé, sa majesté Mouamin Ndabantou Mounongo, le directeur du cabinet de la première ministre et l'administrateur du territoire de Luboudi, ont remis tour à tour les motos aux bénéficiaires. Dans la matinée du mardi 9 juillet, sa majesté Fiti V du Ghana a présidé la réunion du forum des rois d'Afrique à Lubumbashi au cabinet de sa majesté Mouamin Ndabantou Mounongo. Pour clôturer sa mission, Son Excellence Mouamin Ndézé, vice-ministre national de l'intérieur et à faire coutumière, a échangé avec les membres de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo à l'ATC en sigle présent à Lubumbashi.